C'est un dialogue que je continuais. J'avais rencontré le groupe de dialogue interreligieux lors de ma dernière visite, qui date maintenant de quelques années, mais j'en avais gardé une impression de force dans la capacité à pouvoir faire vivre ce dialogue au cœur de la République. Les enjeux sont aujourd'hui particulièrement importants. Le dialogue est nécessaire face aux tensions, le dialogue est nécessaire face à la radicalisation, et je voulais partager avec eux leur expérience, leur demander un certain nombre de conseils et leur dire toute la considération qu'avait le ministre de l'Intérieur, ministre des Cultes et donc ministre de la Fraternité, aussi pour le travail qu'ils font et la fraternité telle qu'ils essayent au quotidien de la faire vivre.